heureux j'ai même redémarré mon ordi carrément je crois mon ordi me faisait des phases de fou donc j'ai tout redémarré ah mais je crois que c'est pas fini ah c'est encore pire wesh je sais pas je sais pas quoi faire de plus là j'ai redémarré mon ordi j'ai redémarré la attend quoi que attend je vais voir comme ça je suis bel et bien là oui non c'est ça je pense que son jeu est un petit peu beau pour tout pour vous Aaaaaaaaaah OBS continue, je sais pas quoi faire on va mettre force un Anyway Ay, il y a des besoins oh non mais attends je suis en haut tu vois pas le là tu vois l'idée de l'arène le mot de passe toujours le même de 7-0 oui non mais là c'est pour ça j'ai changé j'ai bougé la cape alors là le framerate a l'air d'être au début normal j'entends pas de coupure depuis tout à l'heure ouais ça m'a l'air normal j'ai eu un tout petit drop que puis-je faire je crois que je vais appeler mon gars baku parce que je sais toujours quoi faire je suis bien en 60 fps le débit vidéo je sais pas à quoi ça correspond en vrai c'est très léger c'est beaucoup plus léger que tout à l'heure mais j'ai entendu un haut de framerate là ça m'a l'air beaucoup plus fluide que tout à l'heure donc on va partir sur ça j'ai perdu 12 viewers pendant la transition je suis triste 3, 2, 1, go 2, 1, go Ah non là il y a, je pense que les framerakes sont très très légers quand ils arrivent Oh il a pris une chouk, vous vous êtes pas des joueurs de chouk donc vous vous en rendez pas compte Mais là il s'est fait avoir par le perso, genre le perso il lui a dit non, pas aujourd'hui le batteur C'est trop trop triste ce qu'il y a de cette façon En gros, pourquoi je dis les gens ils comprennent pas à quel point on souffle En gros il a voulu reco, et genre je l'ai tapé, comme il a voulu reco, forcément il doit appuyer sur B et up en même temps Et le deuxième coup le faire vers la gauche, enfin vers la droite dans le cas précis Et en gros, vu que je l'ai tapé pendant son up B et que forcément il appuyait sur B pendant son deuxième up B Il appuyait sur B plus la droite, ça l'a fait passer en Buster parce que Buster c'est la droite Et bah ça l'a fait passer en Buster du coup il avait plus le up B booster entre guillemets de jump Et du coup il a pas pu reco C'est trop dingue hein Et ça c'est le genre, les détails, genre nous on a trop le seul quand ça nous arrive Le mec en fait ça se rend même pas compte de ce qui s'est passé Oh je l'ai mérité lui Nice Ah il a promenso A l'aide Oh come on C'est trop nul C'est trop nul C'est trop nul Non Je vais faire le mec technique ici pour un Je vais faire le mec technique pour des trucs, il n'y a que lui qui va voir ce que j'ai fait genre Le reste ils ne comprennent même pas Je vais faire le kéké pour rien Bien fait pour moi Enfin non en vrai c'est pas pour ça que je suis marre mais bon Que je suis marre plus Toute un message C'est trop nul Plus quel est le déjeuner Je vais t'enner Toute un message Estreur C'est trop nul C'est trop nul Il a trop rilos Il a trop nul 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Slash Wesh 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 Ah pour le coup le baisse est partir C'est parti J'mouer sur ce genre bon après j'avais une stock d'avance je suis le roi des combos qui ne marche pas genre je ne les fais pas bien je suis le roi des je suis le roi des Je me mets sur la mètre à get up Ah ouais dorme trop Oh bah merci Je crois qu'il s'est trompé No way Ah 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 Nice Ah, c'est vrai. C'est une... Il y a carré ça. Ah, ah, hmmm... C'est quoi la musique ? La musique de l'arène ? C'est music hall de Pokémon DPP et Harkov Euh Battle Hall pardon Faut que je regarde la rediff là chef je sais plus déjà Ah juste après la game je vais regarder Ou au pire tu regardes la rediff parce que je mets où les... Oh comme par hasard il s'est raté il aurait éclaté Vous savez que ça c'est le pire sentiment quand tu fais un counter Que tu rides le mec mais que le mec... bah il se rate Là j'ai forcé Mais ouais ça m'a trop cassé les coups Là je fais un counter mais comme par hasard il rate son coup Non mais je te jure jeb c'est genre pété Genre t'as la ride mais juste bah le mec à l'instant T il a été trop gaze Voilà et généralement forcément tu te fais punir parce que c'est un counter donc ça a du lag C'est juste bah J'avais plus d'un J'peux plus d'un Allez Ah les joueurs de chez quand ils veulent faire des trucs techniques parfois c'est trop Genre même moi je compatite de ouf tu vois parce que ça m'arrive sur des trucs comme ça Mais à voir c'est trop marrant Ah les fouilles que j'ai eues comme ça En fait c'est ça mon problème quand je joue avec un joueur de shoot j'aime trop faire n'importe quoi parce que lui aussi je shoot et je me dis il comprend ce que je fais genre il comprend les petits détails et tout alors que nous je joue normalement c'est pas normal c'est pas le mec je savais pas être normal contre un joueur de shoot Ah! Maure Arden ouais en plus pour le coup elle était pas elle était pas compliquée celle-là enfin je sais pas si t'as jacques en a bt ou pas c'est comme rencontrer un pokémon shiny d'avoir démêche voilà c'est ça qu'on veut le double smash on rigole bien c'est bon c'est peut être un espog bien évidemment c'est pourquoi j'irai un bon pot c'est pas ça 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 ça Ah 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 Il a beaucoup joué avec moi et récemment il a joué avec moi C'est un peu plus, c'est un peu plus Let's go Oh no Let's go Voilà C'est le genre de truc Vous voyez Je fais ça parce que c'est un joueur de chou en face Sinon je le fais pas Je me mets dans des situations de dingue Pour rien En fait j'ai fait side B En gros je voulais faire side B dans son dos Mais il était de face et il a fait un up B Sauf qu'il a eu le temps de faire que le premier coup Le premier coup il a trade avec mon side B Sauf que le premier coup de jump B de Shulk il l'envoie nulle part Donc moi j'étais safe Et Et lui bah il a pas tech Et ouais comme tu dis c'est incroyable Et à regarder Shulk Mais ça dépend des matchups en vrai Et ouais le Venard la coura c'était stack Y'avait genre Y'avait 250 inscrits Un jour je serai visé avec mon personnage Bah genre là il s'est passé exactement ça Mais dans l'obstance Ah j'ai pas désactivé il était mort J'suis trop l'seur Ah 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 Non Ok Not like this Ok Voilà j'ai un connard Ah dommage Il s'est fait avoir par ultimade là Let's go Non Non Du coup j'ai plus de jump Et je suis en désavantage Wow Lui il était lourd Non Je suis un nul aussi Aïe 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 celui-là tu me fais souvent Tu m'auras pas c'est madouille Ah dur Elle a fait la même chose mais Ah Ok We live in We're still in this Ok Panne de corps Non Non Let's go Vous aurez des conseils sur comment travailler sur Shook à tout hasard J'ai joué depuis le terrain J'avoue que je sais pas trop comment progresser avec Comment le bosser que ce soit en termes de ressources viso ou exercice Alors C'est une très bonne question parce qu'en fait je trouve qu'avec Shook il y a tellement de trucs à faire Que parfois c'est carrément compliqué d'expliquer pourquoi tu devrais commencer et tout Mais ouais je te conseillerais quand même de commencer par juste apprendre à space tes coups Tout simplement c'est vraiment le plus important chez le personnage Mais apprendre à space tes coups Bah en fait De comment dire De capter quels sont les coups que tu peux utiliser en spacing Et moi je suis mort Ah non Je suis trop gué Ça c'était un dash Je pense que c'était un dash grave Ouais oui Le double smash on t'a dit chef C'est la méta Ah j'aurais du finir J'ai craqué Mais ouais je disais donc quand je te dis de savoir space Enfin en fait savoir quel move tu dois Enfin quel move sont utiles pour spacing Mais aussi euh Genre connaitre tous les spacing qui sont forts avec ça Par exemple tu vois en fait le nerf Le nerf il est trop trop fort Mais le nerf il a différents soucis Genre le nerf par exemple Tu peux faire genre comme je suis en train de Attends que je sors du corner un peu Voilà Du coup le nerf tu peux le space de dos tu vois comme ça Genre ça c'est fort Comme tu peux le space de phase genre comme ça Et euh bah tu peux le space avec la dernière hitbox C'est à dire essayer de toucher à la fin du coup Genre encore une fois la mise en situation elle est pour finir Genre essayer de toucher avec la fin du coup de derrière là comme ça Genre Et tu peux essayer de toucher avec le début du coup de derrière comme ça Tu vois là c'est ce que je fais là Et genre en gros je veux que c'est un personnage qui est Même s'il a beaucoup de range il est très très lent Et tu vois c'est trop important de savoir varier le timing de tes coups Non c'est pas de faire Si tu sais pas varier le timing de tes coups, tu vas te faire varier tout le temps en chat con On veut venir tout le temps en chat con Ouais c'est pas grave C'est pas grave Ouh 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 Non, pas comme ça ! Je suis mort ! Ok. Vraiment le spacing c'est le plus important et savoir utiliser ces mix-ups de spacing c'est trop important aussi. Par exemple, tu vois quand je trouve qu'il est de dos, il peut toucher avec 3 trucs, il peut toucher avec le back air, il peut toucher avec le reverse nerf mais le début du reverse nerf et il peut toucher avec le late reverse nerf donc quand il tend son bras avec ta lightbox dans son dos. Et du coup, rien qu'avec ça, t'as 3 timings de derrière entre guillemets différents qui vont te permettre d'être moins prévisible quand tu sautes de derrière, quand ton adversaire, tu vas prendre tes doigts à ton adversaire. Et comme ça, c'est trop important de savoir les maitriser. Après bah, t'as d'autres mix-ups avec forcément par exemple le down air, le down air il a un timing différent du pair et t'sais il a 2 coups, souvent les gens ils droppent le chip sur le down air. Le pair il a aussi un timing différent. Ah c'est dur hein. Oui après on a pas tout le temps, c'est trop important d'apprendre à pas tout le temps d'interagir parce que les gens ils oublient trop que, eh shul t'as des timers sur tes arts. Et si t'as des arts où le mec il peut pas venir te chercher, il peut pas trop se permettre d'interagir régulièrement rapidement avec toi. Mais profites-en en fait. Oh le fou, il a voulu shields après la vision mais ça marche pas, fort heureusement. Tich ! Voilà, vous voyez le double smash, trop trop fort dans le match-up. Genre quand tu vois que le shulk, le shulk en face, il se met en mode smash. Et genre lui il est à 1000%, toi t'es à haut pourcent. Et du coup toi aussi tu te mets en mode smash. En fait toi aussi tu te mets en mode smash mais vu qu'il est en mode smash, il est à kill pourcent alors qu'il est à 1000%. Alors que si toi t'avais été en mode smash et pas lui, il aurait pas été à 1000%. Et du coup c'est trop trop fort dans le match-up ça. En fait c'est risqué mais si t'es sûr de toi, tu peux faire des reverses de fou. C'est pour ça que Manto, j'ai dit gros double smash c'est trop rigolo, lui il veut pas. Par contre double buster il est chaud genre, vas-y. Pas marrant. On s'est passé mais c'est peut être plus fort dans le match-upisant. Non ! Non ! Je suis mort. En fait j'avais le mode jump mais c'est trop... Mon cerveau il suivait pas. ouais un peu franchement il ya beaucoup de ça et du coup il ya beaucoup de vas-y savoir dans quelle situation il va un tout petit peu overextend du coup tout c'est toi qui peut tu as des pourcentages de taré et tout mais est en fait dans ce match up faut jamais dormir et du coup bah frère c'est moi qui stream force à moi c'est moi qui est moi qui vais dormir voilà s'il était courageux il aurait envoyé un double smash j'aurais pu éclater moi je renvoyer c'est quoi le défaut de speed il fait moins de dégâts le petit il a touché vous regardez où je suis le petit il a touché sur la plateforme c'est trop une sagesse let's go voilà ça c'est des confirmes de shoot ça ça c'est des confirmes de shoot ça ah ouais ah ouais d'aller le storage les gens c'est ça qu'il me fallait non pas ça ok on va bien attendre voilà le match c'est pas barré on peut jouer ouais mais enfin mais le saut en vrai c'est pas vraiment à nerf hein la hauteur du saut en speed c'est pas vraiment à nerf parce que du coup j'aurai les tomahos qui deviennent trop trop fort enfin le perso il est beaucoup plus dur à ah nice j'jure j'ai pas le temps non 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 mon je suis trop gaz je suis trop trop gaz j'ai trop lagué Oui je suis d'accord que c'est un gros changement d'état mais c'est pas vraiment un nerf à me sens Ouais la portée du mb c'est de la dingue Mais ça fait que tu peux pas esquiver les prends aux gens en short up Non mais bon tu fais un dash heal t'as pas la moitié du terrain Ou tu fais les short up air dodge et pareil tu fais la moitié du terrain Ce qui est chiant c'est surtout quand les gens commencent grave à jouer en full up double jump Et ça avec speed tu peux pas trop aller chercher ou alors tu peux te faire platform camp aussi 3, 2, 1, GO ! Hey des moments je veux juste faire En faire Et même ça il veut quoi Et oui j'ai marre pas Oh j'ai eu ton incroyable je suis un top Ah j'suis mort quand même Je me sais esclaper pour rien Oh j'suis mort quand même Ah j'suis mort quand même Ah j'suis mort quand même Let's go il a sauté Ouais ouais il méritait de mourir dans tous les cas Tu sais que le match shield pour le coup genre Y'a plein de choses qui pensent que c'est vraiment pas le plus craqué à propos du perso le match shield C'est bon 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 Mais je sais qu'il faisait ça Pacman il n'existait même pas hein Respecter les anciens Respecter les anciens Sur smash 4 je suis qu'il faisait la même chose hein Ah mais il tape jamais au top histone euh Voilà je suis mort à 30 c'est ça qu'on veut voilà Le double smash C'est l'avenir du dito ce truc Regardez le mec il est mort à 30 il s'exclate là C'est bien carré Genre il est content d'être mort à 30 Je suis pas d'accord ceci comme ça passait Vous avez vu comment il a fallu mourir à 50 de trop Live 3 on a rendu le smash avec la 5 ans Ca c'est très rigolo C'est trop un jeu de merde Il m'a bodyblock déjà le AB il a pas connect et en plus il m'a bodyblock C'est trop un jeu Vas-y anno on se pète Merci beaucoup Ouais 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 Ça va pas connect Et il m'a bodyblock derrière Histoire d'être sûr que le jeu Il m'envoie bien me faire foutre C'est bien carré Ouais c'est la vie hein C'est la vie d'un joueur de chute 3, 2, 1, GO ! 3, 2, 1, GO ! Il a désactivé ce match direct Il a désactivé ce match direct Ah mais j'ai plus de saut là 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 J'aurai la trappe quoi Ah putain ça a pas son sport Oh c'est une dingue depuis tout à l'heure je fais qu'il ne va pas fonctionner pour le coup je revenais en plus mais genre mon vision ça a du modifier le timing le retour c'est très bizarre ah c'est juste un chemin Vous voyez il a caché au début de ma roll, c'est une singerie. Ah les joueurs de shoot c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, on fait n'importe quoi, j'ai envie d'arrêter, on fait n'importe quoi. Les joueurs de shoot c'est trop, on s'est pas touché et on est morts tous les deux, c'est un truc de doute de faire ça. Comment avancer dans ces conditions ? Comment on fait ? En vrai de vrai. 1, 2, 1, GO ! Pitié, on passe en shield quand je peux. 1, 2, 1, GO ! 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 C'est Opti Mais c'est Opti en fait C'est soit il le prend dans le dos et il meurt Soit il le prend de face Et le Up B1 il m'envoie nulle part Mais c'est optimal Oh la 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 Attendez il y a un bail là Non ! Je ne veux pas donner de buzz Gilson Non ! Je ne veux pas donner de buzz Ah ! 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 ah non 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 casse toi je vais commencer à reprendre du même temps j'ai dit non 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 doucement chef laisse pas gagner ça y est je te vois venu c'est mince les gens ils veulent pas te laisser gagner comme ça non non pas gamma mais juste ça y est reste à ta zone là là cette game c'est moi qui gagne t'as vu j'ai bien joué tout ça j'ai fait des trucs mignons viens pas dans ma zone ah double buster en fait il aime bien double buster mais il aime pas double smash ah j'ai pas de jump enfin soit j'ai pas eu de jump soit il est pas sorti quand j'ai mis mon volet j'ai mis mon volet j'ai mis mon volet j'ai mis mon volet j'avais la rit j'aurais du temps de smash j'ai mis mon volet j'ai mis mon volet j'avais la rit j'ai coup de feu j'ai pas assez je vais passer ah il est mort ah là je t'en Sous-titrage ST' 501 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 Nice Nice Sous-titrage ST' 501 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 So i-gnidit Blu away! F*** ya! Blu away! Gah! C'est pas bon! Jump! F*** ya! And slash! And slash! And slash! Ah! Ok. F*** ya! F*** ya! Huh? Ah! Huh? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501